Hey, coucou, j'espère que vous allez bien, je vous prends de bons matins, je suis en train de terminer mon bain d'huile, je vous avais partagé sur le blog je crois ma petite stratégie repousse et fortification capillaire, les bains d'huile en font partie, donc j'essaye d'en faire un toutes les deux semaines à peu près, je mixe deux huiles, une huile apaisante, purifiante, pellicule sèche et grasse de la marque EVEA, parce que j'ai des petites pellicules sèches qui apparaissent de temps en temps, vraiment sur le pourtour là au niveau du front, je me demande si je frôlerai pas la dermite, encore un autre problème capillaire qui vient s'ajouter, c'est fabuleux ! Et mon petit mélange maison que je vous avais présenté du coup sur le blog qui contient ricin, ricin, macadamia, avocat je crois, oh je sais plus, et des huiles essentielles, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, donc j'en applique de façon assez généreuse quand même, vraiment au niveau des zones où j'ai la sensation de m'être déplumée, et ensuite je brosse mes cheveux, histoire de faire un petit massage crânien avec les picots, et puis ça permet aussi de répartir l'huile sur les longueurs et sur les pointes, donc là j'utilise une brosse en bois, mais c'est pas... où est-elle ? Non mais le boulet quoi, alors ça se voit qu'il est tôt et que je suis pas vraiment réveillée, je m'apprêtais à vous dire, c'est pas la brosse tech que j'utilise habituellement, c'est une autre, une autre brosse en bois un petit peu plus cheap que j'ai acheté justement pour les bains d'huile, mais non en fait j'étais en train de me brosser les cheveux avec la tech. Bref, il faut le temps que je me réveille, en tout cas ça me fait du bien de faire ça de bon matin, c'est agréable de se faire un petit massage crânien, comme ça. Je suis désolée s'il y a un écho pas très agréable, parce que je suis dans la salle de bain, et comme on est encore en travaux, bon c'est pas qu'elle est vide, mais elle est moins meublée qu'habituellement, donc je sens que ça résonne un petit peu. D'ailleurs à propos des travaux, ça avance bien, au niveau du gros, entre guillemets, il nous reste la faïence, mais qui sera pas faite tout de suite, parce qu'il faut qu'on la commande, et je crois qu'il y a deux semaines de délai pour qu'on la réceptionne, et j'ai commencé à vernir le fameux meuble Maison du Monde dont je vous parlais dans une autre vidéo, je vous la remettrai par ici, et donc j'ai appliqué une couche de vernis, il me manque la deuxième, donc il faut que je fasse ça cet après-midi, que je ponce assez finement, et que je rapplique une deuxième couche, en espérant que ce soit bien efficace, parce que je vous avouerai que je suis assez sceptique, au vu de la première couche que j'ai appliquée. Après c'est peut-être fait pour, c'est ultra technique, tout ça tout ça, mais là je suis en train de toucher, j'ai l'impression de n'avoir rien appliqué en fait. Donc bon, écoutez, on verra. Bon, ben voilà, je ne vais pas rester à me brosser le caillou pendant 3 heures non plus. Je vais m'attacher les cheveux, je vais laisser ça agir pendant au minimum une demi-heure, et ensuite je ferai un shampoing. Je vous montre vite fait la salle de bain avant de descendre, donc c'est un petit peu le bazar. Le fameux meuble, que je suis du coup en train de vernir, j'ai réussi à enlever les 3 tiroirs, parce qu'en fait ils tenaient uniquement avec 2 vis chacun, de chaque côté. Donc je les ai enlevés histoire de tout vernir correctement. Là on a la vasque, et non pas le vasque, comme vous avez été quelques-unes à me le faire remarquer, qui sera posée ici, tout est percé. Oui, on s'était un petit peu craqué à la base. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Les toilettes fuient, je pense qu'elles n'ont pas aimé être démontées, remontées, donc il faut qu'on voie ça. Le sèche-serviette a été déplacé, il était là à la base, sauf que là j'ai bien envie de mettre mon fameux cadre, ma super belle affiche, que je vous avais montré la dernière fois. Donc on a mis le sèche-serviette ici, et autrement je pense que la faïence on la mettra tout le long là. Donc là le miroir va dégager, on va changer. Jusque là, là on mettra des pâtères pour mettre nos serviettes, nos peignoirs, et voilà ! Je m'apprêtais à étendre mon linge, et je me suis dit que je ne vous avais pas reparlé de ces petites balles de lavage que j'avais reçues de la part du site Cébio, il me semble. Ça a révolutionné le lavage de linge à la maison, vraiment. Donc vous mettez ça directement dans le tambour, ça vient brasser, taper votre linge. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles ne voyaient pas du tout l'utilité, et puis il y en a d'autres qui m'ont dit qu'elles adoraient. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est tout l'un ou tout l'autre avec ces petites balles, mais moi vraiment, je les adore, je vois vraiment la différence. Mon linge est beaucoup moins froissé, j'ai l'impression qu'il est mieux lavé également, donc je ne saurais pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais ouais, vraiment c'est la révolution ! Je pense que je ne me lasserai jamais, vraiment, de cette petite vue avec la lumière du lever du jour qui arrive comme ça dans la maison. Je trouve ça tellement apaisant ! Petit jus du matin, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu en vidéo, dis donc ! Grosse quantité de céleri branche avec du persil, et de pommes et de poires. Ce jus est trop trop bon, vraiment ! J'ai pas mis beaucoup de pommes et de poires comparé au céleri branche, du coup c'est super alcalinisant, c'est parfait, mais en même temps c'est suffisamment doux pour être agréable au palais. C'est trop bon ! Je suis en train de penser à un truc dont je voulais vous parler justement, et j'ai oublié de le faire tout à l'heure quand on était dans la salle de bain, quand on parlait travaux, tout ça, tout ça. Est-ce que vous aussi ça vous gonfle, si vous êtes une femme, quand vous allez dans un magasin de bricolage, ou même parfois à la banque à deux avec monsieur, et quand votre interlocuteur s'adresse uniquement à monsieur, ou alors quand vous êtes seule dans un magasin de bricolage, votre interlocuteur vous prend pour un jambon en fait. Ça c'est quelque chose qui m'agace particulièrement vraiment, alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment, je pense notamment au magasin de bricolage, parce que c'est la dernière expérience que j'ai eue. Il y a des vendeurs qui sont très très bien, qui sont très utiles et qui vous donnent plein de conseils, plein d'infos, etc. sur ce que vous leur demandez. Et puis il y en a d'autres, qui vous prennent vraiment pour une conne, mais genre vraiment, alors je ne sais pas si ils se disent non mais attends, c'est une femme, elle veut faire du bricolage, laisse tomber, ce n'est pas la peine de lui donner des conseils, ou alors s'ils sont vraiment cons, je me pose la question, vraiment. Le plus drôle étant, quand vous êtes à deux, le vendeur s'adresse quasi uniquement à monsieur. Il ne regarde que lui, il ne parle qu'à lui, c'est très très agréable pour vous qui êtes à côté, qui êtes là, hé oh, coucou, je participe aussi aux travaux, accessoirement. Bref, voilà, c'était le mini coup de gueule de la vidéo, écoutez, il faut bien qu'il y en ait, de temps en temps, ça fait du bien. Je vous retrouve, il est midi et demi, je viens de terminer la dernière chose que j'avais à faire pour un client pour lequel je travaille en freelance, donc alléluia, je peux le dire, je suis en week-end, bon il me reste quelques trucs à faire, mais voilà, pour le blog, YouTube, tout ça, tout ça, donc c'est pas pareil, c'est pour vous. Par contre, là je suis un peu dans la gênance parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai envie de vous concocter un petit lookbook de seconde mois puisque j'ai fait de très très chouettes trouvailles en la matière, mais en fait là il y a des travaux juste à côté de chez moi, du coup il y a deux ouvriers avec un tracteur, une pelle, tout ça, tout ça, et je me vois mal faire mon petit lookbook, faire des petites danses un peu ridicules, alors qu'ils me voient, sûrement, parce que voilà, il y a des grandes baies vitrées, tout ça, donc bon, ça va être le moment gênant du coup. Je viens de terminer de filmer le petit lookbook, il est 14h30. C'était un petit peu long, à la fin, je ne sais pas comment font les vraies youtubeuses modes, mais moi je ne suis pas prête de le devenir, clairement. Je suis désolée si vous entendez le bruit de la tronçonneuse en fond, puisqu'en fait les travaux dont je vous parlais tout à l'heure, je ne le savais pas, mais c'est l'abattage d'un arbre. Ils ont abattu un arbre qui n'est pas très loin, c'est fort dommage d'ailleurs, mais je crois qu'il gênait au niveau des fils électriques, etc. Donc bon, écoutez, tant pis. J'ai une flemme intersidérale de me faire à manger et en même temps j'ai envie de fraîcheur, donc je me dis que je vais me faire une grosse assiette de salade avec de la salade, justement, de la frisée, du céleri branche, du chou rouge, des pommes de terre qui sont déjà cuites d'hier, de la compote, et puis je rajouterai un petit peu de graines, tout ça, tout ça. Bon, et ben voilà, c'est pas trop mal, finalement. Donc salade frisée, un petit peu de céleri branche, des pommes de terre, du chou rouge, des raisins secs, des graines de courge, un petit peu de noix de cajou, de l'huile de chandre et de la crème balsamique. Bon app ! Je suis en train d'y penser, parce que je sais que ça en intéressait certains d'entre vous. Mon bilan de mon petit test 3 semaines sans gluten est en ligne sur le blog, donc je vous le remettrai en barre d'infos. Enfin, le lien. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Là, je commence tout doucement à en avoir marre de l'hiver. J'ai hâte que le printemps arrive. Et là, en plus, aujourd'hui, il y a du soleil, tout ça, tout ça, donc on a un petit avant-goût. Bon, juste niveau soleil, parce qu'au niveau température, c'est encore bien froid. En plus, cette petite salade, c'est parfait, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Peut-être le vendredi soir, si j'arrive à la monter, à la mettre en ligne, ou au pire, samedi. Et là, je filme, on est vendredi midi. Et tous les vendredis soirs, on se fait apéro, dîner, canapé avec mon amoureux. Et comment vous dire ? On ne mange pas forcément très bien. Enfin, on mange bien, mais pas sain. Ce n'est pas tout à fait pareil. On se fait très souvent des tartines avec du houmous, du guacamole. Parfois, on enchaîne avec un énorme plat de pâtes ou une pizza. Donc, autant vous dire qu'on mange très acidifiant, très inflammatoire, tout ce qu'il faut pour mes intestins. Donc, c'est bien. Je contrebalance un petit peu avec une bonne salade. Ce buvi, ce que je vous l'ai déjà dit, il est hors de question que je me prive. Vraiment. Si j'ai envie de manger plein de tartines avec une pizza derrière, je vais le faire. Par contre, voilà, j'essaye de d'équilibrer un petit peu et de ne pas faire ça tous les jours. C'est mieux. Hey ! Je vous retrouve après ma petite salade que j'ai fait suivre de compote, comme je vous l'avais dit au début. Et là, je suis en train de regarder sur Zooplus pour commander des croquettes pour percières puisqu'elle a bientôt terminé le paquet qui est entamé actuellement. Et je voudrais changer... Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, dis donc. Je disais donc que je voudrais changer puisque même si ce sont de très très bonnes croquettes, c'est la marque Concept for Life, elles contiennent un petit peu de céréales. Pas à forte dose, mais un petit peu quand même. Et pour les chats, les meilleures croquettes sont les croquettes qui sont sans céréales avec un taux de protéines brut assez élevé. Donc j'hésite entre les Threave et les Uplows qui sont deux marques qui font de très très bonnes croquettes. Les Threave, au niveau du taux de protéines, ils explosent tout. Ils sont aux alentours de 50%. Chez Uplows, c'est un petit peu moins élevé, mais par contre, ils ont une gamme qui est adaptée justement aux chats seniors. avec des petits actifs en plus, des prébiotiques notamment pour la flore intestinale, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que Persiette, bon, elle commence à avancer dans l'âge, elle va sur ses 13 ans. Donc j'essaye quand même de lui prendre des croquettes qui sont adaptées justement aux chats seniors avec des petits actifs en plus pour qu'elles vieillissent en bonne santé. Les Uplows sont un petit peu moins chers au kilo, mais bon, honnêtement, je ne compte pas pour mes animaux, donc ce n'est pas ça qui va m'arrêter, mais je ne sais pas, j'hésite. N'hésitez pas à me dire quelles croquettes vous utilisez si vous avez un petit chat à la maison. Je serais curieuse de savoir ça. Alors, moi, je ne suis pas du tout pro croquettes vegan. Après, voilà, ce n'est pas un débat qui m'intéresse forcément, mais c'est juste que Persiette est déjà extrêmement difficile, vraiment. Donc si en plus, je dois chercher des croquettes vegan qui lui plaisent, enfin bon, bref, je n'ai pas fini, quoi. Donc, je pense que je vais partir sur l'une des deux, mais je ne sais pas encore laquelle. Bon, dans tous les cas, essayez vraiment de prendre des croquettes très très saines pour vos animaux, genre oubliez les Royale Canin, vraiment. Je suis vraiment désolée de vous le dire si vous utilisez ces croquettes, mais ce ne sont pas des bonnes croquettes. Si le sujet vous intéresse, je vous remettrai en barre d'infos le lien d'un site dont j'ai oublié le nom, attendez. C'est alertecroquettes.com sur lequel vous pourrez trouver énormément d'informations sur l'alimentation de vos animaux, notamment des chats, mais je crois qu'il y a aussi pour chiens. Moi, je n'ai pas forcément regardé parce que ça m'intéresse moins du coup. Alors, par contre, c'est un site où il y a vraiment, comme je vous le disais, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est très riche, très dense, parfois très compliqué. Il y a des calculateurs pour voir le taux de protéines, le taux de graisse, le taux de glucides, etc. Donc, bon, il faut le temps de digérer toutes ces infos, mais vraiment, c'est super intéressant. Vous apprenez plein de choses et ça vous aide quand même à y voir plus clair parmi toutes les marques. Bien, sur ce petit topo spécial, croquettes pour chats, je vais vous laisser. Comme convenu sur Instagram, le petit lookbook avec les 5 petites trouvailles dénichées en friperie arrivera d'ici quelques jours, le temps que je fasse le montage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut !